Bonjour de Gaza la déterruite, Gaza l'agressé, Gaza la dévasté. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024. La situation est toujours horrible dans la bande de Gaza, avec la poursuite des bombardements intensifs partout sur cette région, notamment dans le nord de la bande de Gaza, qui s'oblient des opérations militaires et des attaques sanglantes depuis 45 jours maintenant. Et donc aujourd'hui je vais parler de la situation catastrophique des déplacés palestiniens. Il y a presque 1 700 000 déplacés, 900 000 de la ville de Gaza, 300 000 du centre de la bande de Gaza et 700 000 du sud de la bande de Gaza, qui sont concentrés actuellement soit au centre de la bande de Gaza, soit au sud de la bande de Gaza, souvent dans des tentes et dans des centres d'accueil. Mais les déplacés dans des tentes, ils souffrent depuis 3 jours, avec cette pluie très forte, avec le vent, l'orage qui a laissé. Plus de 10 000 déplacés dans la rue, sans refuge, donc situation dramatique pour ces déplacés. Plus de 10 000 tentes ont été inondées par la pluie, par la forte polluie. Et donc situation catastrophique pour les déplacés qui souffrent au quotidien, qui souffrent déjà de conditions inhumaines de leurs tentes souvent déchirées, abîmées, parce que les organisations internationales n'arrivent pas à disposer, à offrir des tentes habitables pour ces déplacés, à cause de l'interdiction de faire entrer les aides humanitaires internationales dans l'enclave palestinien. Et en plus, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de points médicaux, des cliniques et des centres médicaux pour se déplacer. Donc depuis 3 jours, avec la pluie, avec le froid, il y a la souffrance au quotidien pour plus de 10 000 déplacés qui ont perdu leur tente, qu'ils ont perdu leur refuge et qu'ils souffrent de cette froid terrible. Et malheureusement, personne ne s'occupe de se déplacer. Il n'y a pas d'organisation internationale qui s'occupe d'eux, ni d'association locale. Donc situation humanitaire et sanitaire catastrophique pendant cette période de froid pour se déplacer. Merci beaucoup, Ziad Bidou, Gaza Palestine.